Ce 15 août 2022, les fidèles chrétiens ont célébré l'Assomption, une fête qui commémore la montée au ciel de la Vierge Marie, Mère de Jésus-Christ. Au terme de sa vie sur terre, à la cathédrale Sainte Marie de Caloum, ils étaient nombreux, ces fidèles chrétiens, à venir célébrer cette fête. Femmes, vieux, jeunes et les tout-pétits sont tous joyeux de ce moment de communion. L'archévêque de Conakry qui a dirisé la prière revient ici sur le sens de cette fête de l'Assomption. C'est une solennité de l'Église catholique pour reconnaître, pour proclamer sa foi, qui consiste à reconnaître que Marie a été emportée au ciel avec son corps et son âme. Une grâce spéciale lui a été accordée. C'est ça que nous célébrons. Et son arrivée au ciel, c'est le signe que nous aussi, nous allons aussi aller au ciel. Elle est la prémisse, elle est la garantie de notre résurrection, que nous vivrons un jour avec le bon Dieu. Pendant la messe, les fidèles chrétiens ont eu des étapes de communion. Une statuette de la Vierge Marie, des bousilles allumées, était au rendez-vous dans la salle de prière. Dans son nomélie, l'archevêque de Conakry a mis au centre de ses propos la transition guinéenne. Les manifestations et les restrictions de liberté dans le pays ont été, entre autres, les points évoqués par Mgr Vincent Koulibaly. Je saisis l'occasion de cette solennité de l'Assomption de Marie, notre mère, pour condamner fermement toutes les atteintes à la vie, à l'intégrité physique, morale et psychique de nos compatriotes pendant cette période de transition. Et je compatis à la douleur des familles éprouvées par ces multiples actes de violence et de violation des droits humains. Pour ces raisons, j'invite respectueusement le gouvernement et tous les acteurs sociopolitiques à contribuer efficacement au maintien de la paix et de la cohésion sociale en Guinée et à agir ensemble pour l'opérationnalisation du cadre de dialogue inclusif dans l'intérêt supérieur de la population guinéenne. Ensuite, j'encourage la mise en place de mécanismes idoines, de résolutions pacifiques des conflits, des crises sociopolitiques adaptées aux réalités socio-culturelles de notre pays pour la parfaite réussite de cette transition. Aussi, je demande humblement et respectueusement au gouvernement de prendre ses responsabilités face aux violences et aux violations des crimes et aux violations des droits humains afin d'identifier les auteurs de ces crimes et les traduire devant la justice. Cette fête est aussi un moment pour les chrétiens de faire des offrandes de la nourriture composées entre autres de fruits et de cadeaux de tous genres chacun a offert à l'Arcevêque. Des pas de danse ont également marqué la rencontre. La préservation de la paix et l'unité nationale dans le pays n'ont pas été oubliées dans leurs prières. Nous sommes dans l'enthousiasme parce que c'est la fête de l'Assomption qui signifie la montée de la Vierge Marie au ciel. C'est une fête solennelle et au cours de la fête, nous prions pour l'ensemble des Guinéens. Nous prions pour la paix dans ce pays-là. Si vous avez écouté le serment de Mgr Vincent, il s'inquiète pour la montée en grande proportion de la violence. Elle est spéciale pour moi parce qu'à cette occasion, j'ai eu beaucoup de malheurs qui ont été réglés. Donc vraiment, je supplie la Vierge Marie de continuer à prier pour nous, à nous défaire de tous nos défauts et de tous nos malheurs. En ce jour, je prie pour la Guinée, qu'il y ait la paix en Guinée et que tout le monde soit réconcilié, les uns les autres. Avec une immense joie que je vive cette fête, parce que là, c'est une fête, c'est une grande fête chrétienne catholique, la montée de la Vierge Marie au ciel. Et pour ça, je suis très content. En ce jour de l'Assomption, ce qu'un chrétien, d'abord, c'est la prière plus particulièrement. Il faut beaucoup prier avec la nevene et là, montrer aux gens, faire comprendre aux gens l'importance de la fête de l'Assomption, l'importance de la maman de Marie, parce que nous ne pouvons pas adorer, nous ne pouvons pas aimer le Christ sans sa mère. C'est grâce à sa mère que le Christ est né, entrevenu entre nous. Donc pour ça, nous devons être contents pour la montée de la Vierge Marie au ciel. Le partage, le sacrifice et la joie ont animé les fidèles chrétiens en ce jour de l'Assomption. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501